Bonjour, c'est Dorian. Bienvenue dans cette vidéo où là, on va discuter du karma. Alors, qu'est-ce que le karma ? C'est vrai que j'entends beaucoup parler de ça et notamment d'une mauvaise vision de ce qu'est le karma. C'est-à-dire que ce qu'on entend beaucoup, enfin ce que j'ai beaucoup entendu en Europe, c'est par exemple, j'ai un mauvais karma dans le sens, j'ai un mauvais destin. C'est-à-dire que quelque chose me tombe dessus et je suis obligé de le subir simplement et en subir les conséquences. Donc ça, c'est en fait qu'une vision partielle du karma. Alors, qu'est-ce que c'est le karma ? Comment on le comprend ? C'est comme par exemple un stock de choses qu'on a accumulées et on en récolte aujourd'hui les fruits. Par exemple, on récolte les fruits de ce qu'on a planté dans nos actions passées. Et voilà, ça peut être nos actions passées dans cette vie et il y a également des croyances pour dire que ça vient également de vie passée. Mais là, on va rester simplement dans le sujet pur du karma, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le karma et comment on peut en fait utiliser nos facultés pour avoir un bon karma. Alors d'abord, ce que je veux préciser, c'est que cette première notion, elle est partiellement vraie. Elle n'est pas totalement vraie. C'est-à-dire que le fait que ce soit le destin qui nous tombe dessus, c'est vrai, ça nous arrive. Par contre, la capacité qu'on a en tant qu'être humain, c'est de pouvoir maîtriser ce qui nous tombe dessus, maîtriser notre réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire d'être déprimé lorsque quelque chose d'inconfortable arrive, on est en tant qu'être humain capable de se dire « Ok, j'accepte la situation telle qu'elle est et j'arrête de réagir avec de la négativité ». Parce qu'en fait, si on réagit avec de la négativité, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait que multiplier ces mauvaises intentions qui en réalité, c'est une multiplication d'un mauvais karma. Et en fait, dans la notion de karma, il y a aussi une classification. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est l'action physique et l'action mentale. Qu'est-ce que l'action physique ? Par exemple, on n'a pas beaucoup d'argent. Par exemple, un événement fait qu'on se retrouve sans argent. Physiquement, en fait, on a peu d'argent. Maintenant, l'action mentale, c'est la volition, c'est-à-dire l'intention qui se passe derrière. Et il y a comme ceci, pour avoir un bon karma dans les textes, il est dit que la volition est ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'aspect mental est plus important que les actes. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on va dire, je vais donner 10 euros à quelqu'un et en fait, le karma que je vais créer par rapport à ça, toute action créée est un karma, c'est-à-dire que je vais récupérer des résultats et en fonction de l'intention qui se cache derrière ce don, je vais avoir des bienfaits différents. Par exemple, pour le don, il y a trois types de dons. Le premier, c'est parce qu'on donne, parce qu'on nous demande. Par exemple, on me demande, en quelque sorte, on m'oblige à donner mon argent. Du coup, je le fais, mais je n'ai aucune intention particulière. Je le fais parce qu'on me demande, je subis mon action. Donc, ça, c'est le premier type de don. Dans tous les cas, vu que c'est un don, on a par la suite des résultats positifs, mais ils sont limités dans ce premier cas. Deuxième cas, pas la même chose, on donne le même montant. Mais cette fois-ci, on va dire qu'on essaie de calculer, on a compris cette loi du karma, de dire qu'en fait, toute action que je génère aujourd'hui va créer des conséquences. Du coup, si je donne 10 euros aujourd'hui, c'est une bonne action et du coup, je vais avoir ensuite les bonnes conséquences. Par exemple, sur un don, déjà, au moment où on fait l'action, on est content de faire ce don. C'est le premier résultat. Et ensuite, par la suite, les choses vont faire, la chance va faire que finalement, on n'aura pas vraiment perdu cet argent d'une manière ou d'une autre. Ces 10 euros qu'on donne, ils vont nous revenir, que ce soit parce qu'on trouve 10 euros par terre, parce qu'on a une augmentation de salaire. Enfin, il y a plein, plein de manières différentes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de l'argent perdu. Simplement, encore une fois, ici, les bienfaits, ils sont limités. Et le troisième type de don, en fait, c'est le don désintéressé. C'est-à-dire qu'on donne sans rien attendre en retour, juste pour le plaisir de donner. Et là, la volition, l'intention est complètement pure. Et c'est là où elle est la plus forte. Et la graine qu'on plante à ce moment-là, c'est celle qui apportera les meilleurs bienfaits. Et dans toutes les actions qu'on fait, en fait, c'est exactement la même chose. L'intention qui se cache derrière va conditionner le résultat, c'est-à-dire va conditionner notre karma. Alors, maintenant, on se dit, oui, mais ça sert à quoi de faire des bonnes actions ? C'est une question qu'on m'a dit. Ça sert à quoi de faire des bonnes actions ? Parce que moi, de toute façon, je ne crois pas aux vies futures. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais des bonnes actions maintenant. Voilà, je veux juste profiter de ma vie aujourd'hui et c'est tout. Il n'y a pas besoin de croire aux vies futures. Enfin, ça, c'est une question totalement annexe. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait une bonne action aujourd'hui, maintenant, la première chose, le premier bienfait, c'est qu'on est content de faire. Si on commence à observer à l'intérieur, on sent un plaisir, quelque chose de positif et du coup, c'est ça le premier bienfait. Et ensuite, il n'y a pas besoin d'attendre les vies futures. On reçoit après un certain temps, c'est comme toute graine, il n'y a besoin de jarmer, on reçoit ici et maintenant les bienfaits dans notre vie. Et si vous vous dites, oui, c'est un peu bizarre, moi, je ne crois pas vraiment. Comme moi, au début, je ne croyais vraiment pas à cette loi. Mais moi, je suis très curieux et je me suis dit que je vais tester pendant un an. Je vais commencer à faire des petites bonnes actions comme ceci et puis on va voir ce qui arrive comme résultat. Et effectivement, les résultats n'ont pas tardé à se manifester. En moins d'un an, vous allez voir les choses, vous allez voir, vous allez augmenter votre chance, ce qu'on peut appeler la chance, qui en fait n'est pas vraiment la chance. Enfin, moi, je ne crois pas en la chance, c'est simplement le retour positif de la médaille lorsqu'on a fait une bonne action. Donc voilà, comprenez bien ce karma. Pour conclure, ce karma qu'on a, on peut premièrement maîtriser la réaction qu'on a. On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer les événements, mais on peut changer la manière dont on réagit à ça. Et c'est-à-dire quand quelque chose de désagréable nous tombe dessus, on peut réussir grâce à un travail qui prend beaucoup de temps, mais c'est un travail personnel, à garder un esprit stable et se dire « Bon, ok, c'est arrivé et je ne vais pas réagir, je ne vais pas me mettre en colère, je vais juste accepter comme c'est et je vais prendre une action, je vais engager une action appropriée par rapport à cet événement. » Donc ça, c'est la première chose que vous devez retenir de cette vidéo. Et la deuxième chose que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, ce karma, ce n'est pas une notion abstraite, c'est vraiment une notion concrète. Et je vous invite à faire quelques petites bonnes actions dans votre vie en ayant au maximum la volition la plus positive, pas en se disant « Je fais cette action et voyons quel résultat je vais avoir », mais vraiment en se disant, en faisant l'action de manière désintéressée et simplement observer. Vous faites ces actions et vous observez les résultats dans votre vie sans essayer de penser, réfléchir, tac, 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 tout calculer. Ça ne sert à rien. C'est un temps qui est perdu. Simplement faire des bonnes actions, des petites bonnes actions. Ça peut être même des petites choses, mais avec une volition, une intention qui est très pure. Et vous verrez, observez les résultats par vous-même. Et si vous avez des expériences à partager, vous pouvez échanger ça en commentaire. Je suis sûr que ça va pouvoir inspirer les gens qui regardent cette vidéo après vous, qui se disent « Ah ouais, bon, moi aussi, je vais essayer de faire des petites actions avec une volition, une intention très pure. » Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501